Bonjour Lara. Bonjour Laurent. Ça va, ça fait quoi de filer des complexes aux gens de 40 ans qui disent qu'ils n'ont rien fait de leur vie ? Arrête. Alors on va faire ça un petit peu à l'européenne, on va se vouvoyer. D'accord. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si, si, on va faire du vous. Donc, parcours assez incroyable et très varié. Donc, l'expérience dans la Silicon Valley, l'expérience en Europe, des grandes, des petites boîtes. Et puis, si j'ai au conseil d'administration d'une entreprise qui est très innovante dans le monde du commerce de détail, très active. Et qu'est-ce que c'est un peu votre vue sur ce moment qu'on vit ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des forces assez contradictoires. Il y a en même temps, on entend dans les médias que c'est l'apocalypse, il y a des magasins qui ferment partout. Et en même temps, quand on regarde dans les rues, il n'y a jamais eu autant d'ouvertures, il n'y a jamais eu autant de nouveaux concepts. Et donc, on a l'impression qu'il y a en même temps l'apocalypse et la renaissance. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai. On a à la fois l'apocalypse et la renaissance. Je pense que pour simplement replacer un peu le sujet, après dix ans de transformation digitale du retail, aujourd'hui, on en est où ? En 2018, pour finir l'année 2018. On a un secteur du retail qui est pris d'un côté par un géant qui a émergé du net, qui est Amazon. Et c'est mon équivalent chinois qui est Alibaba. Et puis, qui a amené des nouveaux standards en termes de délivrance, toujours plus vite, en termes de choix de produits. C'est le plus grand choix qu'on puisse trouver sur Internet aujourd'hui. Délivrance, un bel anglicisme de livraison. Délivrance, c'est un faux ami. Mais en fait, même chez Leroy Merlin, on parle de délivrance, c'est pour ça. On va parler plus en détail de l'Amazon, mais voilà, l'énergie, c'est que les acteurs. Ça, c'est d'un côté. Et puis, de l'autre côté, Internet a aussi permis à une myriade de marques, d'entreprises qui se basent sur le modèle qu'on appelle direct-to-consumer, dit aussi, qui, par définition, coupe le retailer. Et donc, vous avez en fait des modèles historiques, des retailers historiques qui se retrouvent un peu pris en sandwich entre Amazon d'un côté, et qui, finalement, il y a un process de sélection naturelle qui se passe. Et donc, il y en a qui réussissent à s'adapter. C'est Walmart qui investit énormément dans la technologie. C'est Zara qui a une stratégie mobile first très impressionnante. C'est Ikea qui se lance dans les services. Et puis, de l'autre côté, vous avez ceux qui ont plus de mal à s'adapter, voire qui n'y arrivent pas du tout et qui en meurent. Et c'est, sur les deux dernières années aux États-Unis, c'est une trentaine de big-box retailers qui ferment, donc qui mettent la clé sous la porte, et pas que des petits noms. Dans le pire des cas, c'est Sears ou c'est Toys R Us qui représentent... Et une des ironies, aujourd'hui, depuis, je crois, c'est septembre 2015, Amazon ouvre son premier magasin physique, c'est qu'aujourd'hui, on voit les acteurs de physique aller vers le digital, et donc on voit un changement d'époque, on va en parler. Pour simplement finir cette photo de là où on se situe, je crois que ce qui est important, c'est que la prochaine révolution qui est en train d'arriver, c'est aussi la révolution écologique, et la crise écologique dans laquelle on est. Et c'est marrant parce que, de la même manière qu'on a vu ces acteurs se placer dans le digital, on les voit aujourd'hui en train de se placer sur ce sujet-là aussi. Il était temps. Alors, on va descendre un petit peu plus en détail dans tout ce que vous venez de décrire assez rapidement, de survoler. La première chose, c'est donc Amazon, the elephant in the room. Donc, quel est l'impact de cet énorme acteur qui est arrivé et qui touche profondément tous les retailers ? Tout à fait. Amazon, déjà, c'est absolument énorme, c'est 600 000 personnes. Donc, c'est une entreprise énorme, elle se bat la première place avec Apple aujourd'hui dans le monde entier en termes de taille. Exactement. Pour vous donner un ordre d'idée aux Etats-Unis, j'aime bien comparer les Etats-Unis et l'Europe en termes d'expérience Amazon parce qu'en Europe, on a un Amazon, aujourd'hui, on a une expérience Amazon qui est un peu au rabais. Moi, pendant 10 ans, j'ai vécu une vie qui était vraiment empowered by Amazon, où sans être une hyper-consumeriste, j'étais sans arrêt en train de commander des trucs sur Amazon. J'avais les produits qui arrivaient en 48 heures dans le pire des cas. Souvent, c'était « same day delivery », ce qui est incroyable. Et livraison gratuite en étant prime. Une confiance absolue dans les produits parce que vous avez 1 000 reviews par produit, 1 000 avis, donc vous êtes sans arrêt persuadé de faire le bon choix. Et puis, jamais d'arnaque sur les prix. En France, par exemple, c'est un petit peu différent. Bien que le modèle soit très installé, la confiance, je sais que c'est une question de temps, mais on n'y est pas encore. En Suisse, en plus, il y a la douane qui prend 35 francs pour aller mettre la TVA de 2 francs. C'est exactement. En Suisse, c'est Amazon. L'histoire n'est pas encore écrite. Mais je crois qu'il faut aussi se rappeler que, pour les retailers aujourd'hui, Amazon, c'est une entreprise qui est hyper innovante, c'est une entreprise qui est technologique. Donc, qu'importe les prochaines, que ce soit la data, que ce soit Voice, que ce soit les véhicules autonomes, etc., c'est des sujets sur lesquels Amazon va se positionner avec une facilité que n'aura aucun autre acteur. Et en fait, Amazon est tellement gros aujourd'hui qu'on ne peut plus y être indifférent. C'est-à-dire que chacun doit se positionner et on a deux choix. On va contre Amazon ou on va avec. C'est très George W. Bushien, en fait. You're with us or against us. Et du coup, aujourd'hui, c'est même pour certaines marques plus efficace d'aller bosser avec Amazon. Donc, de payer une commission aussi, au passage. Et du coup, de laisser Amazon gérer tout le back-end, toute la logistique et tout ça. Oui. C'est vrai qu'Amazon, avant, était une marketplace pure. Donc, mettez les gens en relation. Aujourd'hui, la moitié d'Amazon, c'est du retail. Donc, Amazon achète des stocks, les revend. Je ne sais pas si on se bat aujourd'hui contre Amazon encore. Je pense que ce n'est pas la bonne voie. En tout cas, pas sur les plates bonnes d'Amazon qui sont très, très claires, qui sont toujours plus vite, toujours plus de produits au meilleur prix. On va revenir là-dessus sur vos conseils pour les gens qui, dans la salle, travailleraient pour des grandes conseils. Pardon. Ou des petites enseignes. Une deuxième tendance dans cette industrie du retail, c'est donc le direct-to-consumer, les micro-marques. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Les micro-marques, vous les découvrez. Moi, je les découvre toutes les semaines sur Instagram. On scrolle et puis, voilà, on a des marques qui vous vendent que des meubles en bambou ou que des habits en coton recyclé ou ce genre de choses. Vous voyez de quoi je parle. Je crois que le phénomène, il est d'abord que Internet, et ça, c'est la magie d'Internet, a permis, ça n'a jamais été aussi facile de lancer des produits, de commencer un magasin. Avant, ça coûtait très cher de lancer un site de e-commerce. Aujourd'hui, ce qui coûte très cher, c'est de sortir du lot. Parce que justement, comme tout le monde peut faire son magasin, du coup, on paye de la pub. Logistique as a service, c'est l'une des plus grosses industries aux Etats-Unis. Et c'est tout à fait vrai. Même si la pub n'a rien à voir, les campagnes de pub n'ont plus rien à voir avec prévoir des campagnes publicitaires un an à l'avance, avec de l'achat média, enfin tout ce que c'était avant, on fait de l'Instagram. Demain, je peux décider de faire une campagne Instagram en la commençant ce soir, qui sera micro-targetée, qui ne sera pas chère, qui sera mobilable et du coup, qui sera efficace. Mais comme tu le dis, il y a d'ailleurs un saying, un dicton dans ce monde-là qui dit CAC. Donc CAC, Customer Acquisition Class. Le coût d'acquisition client. Voilà, CAC is the new rent. Parce qu'avant le retail... Les coûts d'acquisition client sont les nouveaux loyers. Exactement. Parce qu'effectivement, l'enjeu pour toutes ces marques-là, c'est d'émerger. Donc on voit plein de petites marques. Je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une tendance, ce D2C, c'est une énorme réalité. J'ai fait une petite sélection d'exemples. On va mettre les slides en régie. Ça va apparaître ici. Voilà. Ouais, génial. Ça, c'est quelques marques qui sont sur votre radar et que vous trouvez innovantes. Exactement. Alors je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. J'ai pris des marques qui sont américaines, dont je suis consommatrice pour la plupart, sauf celle-ci. Glossier, c'est une entreprise qui est remarquable parce qu'elle est née il y a vraiment quelques années, il y a trois ans. Les slides sont alors. Pardon. Ouais. Et c'est une entreprise qui a mis à mal, qui est en train de devenir un véritable compétiteur dans le monde de la cosmétique, alors que historiquement, le marché de la cosmétique, c'est un marché qui est très, très, très cerné par les quatre gros acteurs principaux. Et qui sont très forts dans le physique aussi. Parce que c'est plutôt un produit qu'on... C'est un produit. C'est principalement online. Il se lance à l'international en ce moment. L'offre, elle est simple. C'est des produits qui vous empower en tant que femme. Parce qu'au lieu de vous arnaquer avec une tonne de marketing, on vous donne ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus simple, etc. Et effectivement, j'ai mis la photo du flagship à Manhattan parce que ce sont des marques qui sont digital first, mais qui se servent du retail physique pour exprimer leurs marques. Et donc là, c'est marrant parce que quand vous allez dans le magasin de Manhattan, c'est des salles de bain pour que justement les femmes puissent vraiment profiter, être comme chez elles, être à l'aise, etc. Parce qu'il y a un nouveau rapport à la cosmétique. C'est une boîte qui... Donc c'est ça, on avait l'année dernière le patron du e-commerce de Nespresso qui nous disait que le physique sert à créer l'expérience, à créer le lien, et le digital sert à être pratique, à renouveler les commandes, etc. Donc là, c'est un peu la même dynamique. D'autres... Warby Parker, je pense que vous le connaissez, mais je crois que c'est important aussi d'en parler. Pourquoi c'est important ? Parce que Warby Parker, c'est typiquement le D2C qui s'inscrit dans une industrie qui était opaque, qui était abusive en fait des consommateurs et qui du coup, en coupant les intermédiaires, en ayant une relation très ouverte, très transparente et en communiquant énormément, arrivent à perforer un marché. Donc une valorisation d'1,75 milliard en 8 ans, en vendant des lunettes. C'est pas mal. Exactement. Euway, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais alors Euway, c'est pareil, ça fait partie des derniers bébés qui sont partout sur Instagram. Ils se sont mis sur un segment qui était la valise et ils ont repris la valise pour les millenials. Donc c'est une valise qui est bien faite. En fait, 80%, c'est une batterie pour recharger son portable. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est l'idée de dire le marché de la belle valise, c'est un marché qui est très cher, qui est un marché quand même assez luxueux. Donc eux font cher, mais moins cher, en disant qu'ils coupent les retailers. Kasper, c'est pour remontrer... Pardon, Lara, mais il y a vraiment cette espèce de promesse de retour à l'essentiel en fait. Oui, bien sûr. Quelque part, on arrête de faire du marketing, on arrête de vous embrouiller avec des histoires et on vous vend de l'essentiel tout en derrière faisant du marketing, mais d'une nouvelle façon quelque part. C'est ça. Et c'est une relation... Tout le monde joue la carte d'une relation très honnête, très directe, très authentique avec ses clients et de la transparence. Ça, c'est hyper important. Kasper... C'est de la valise bio un petit peu en fait. C'est ce qui se passe dans le monde de la gastronomie. Alors, non, non, mais c'est vrai aussi, il n'y a pas que des supers industries. Un des très, très gros commerces du direct-to-consumer, c'est Juul, les cigarettes électroniques qui, en ce moment, sont en train de se prendre un backlash énorme parce qu'ils ont contribué à l'addiction de la nicotine des teenagers aux Etats-Unis. C'est aussi ça la réalité du D2C. Kasper, c'est un marché qui n'est pas du tout sexy, qui est le marché des matelas. Mais là, c'est pareil. Ça a performé un marché qui était vraiment fait de conglomérat et d'obscurantisme. Donc, la valorisation est aussi assez incroyable. Il y a d'autres modèles. Ça, c'est des modèles de subscription que vous connaissez peut-être. Dollar Shave Club, on n'en parle plus, mais un rachat par Unilever à un milliard de dollars après quelques années d'existence, c'est quand même impressionnant. C'est un abonnement, en fait. On recevait des lames. Bien sûr, voilà. On reçoit... Donc, le marché de l'utilitaire et de la convenience a très bien marché là-dessus. Moi, j'ai été consommatrice de Honest pendant des années avec mes petits-enfants qui étaient des couches qui arrivaient toujours à l'heure et des icebergs qui arrivaient toujours à l'heure. Et Honest, c'est depuis diversifié parce qu'en ayant une relation très forte avec les mamans, a ensuite proposé des produits pour la peau des mamans. Et puis aussi, c'était très smart de leur part, des produits pour la maison, pour le nettoyage, les lessives, etc. Everlane, je crois que c'est mon dernier exemple. Pour moi, Everlane, ça capture vraiment le D2C aujourd'hui. C'est très difficile d'avoir des chiffres sur leur valorisation, mais c'est une entreprise qui marche très, très fort, qui a pris, en fait, de cours l'industrie du... Du prêt-à-porter. Du prêt-à-porter de luxe. Et en ayant... Alors, c'est pour ça que j'ai mis la capture d'écran de Instagram qui est le Welcome to Transparency Tuesday, donc en ayant une approche très, très transparente de leur coût. Donc, pour chaque tee-shirt, ils vous décrivent exactement combien a été payée cette entreprise, combien ont coûté les produits qui ont servi à faire ça, le retail, la part qui se prennent. Voilà. Et c'est vraiment une entreprise impressionnante. Mais ils disent pas leur valorisation. Comme ça, on connaît pas la valeur de leurs actions. Ils disent pas leur valorisation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont... C'est une entreprise qui est très indépendante. Ils ont levé peu d'argent, au final. Peu d'argent, voilà. On voit 35 millions. On voit que Lara vient avec des standards Silicon Valley. Donc, à part ça, tous ces retailers, on voit qu'il y a une dimension online, mais il y a aussi une dimension physique. Et donc, un des troisièmes points, c'est cette complémentarité physique-digitale dont on a un petit peu parlé. Et en fait, il y a cette règle qui est que tout ce qu'Amazon ne sait pas faire finalement devient plus important aujourd'hui dans le mix d'un retailer. le physique reprend de l'importance puisque là, personne ne peut venir vous embêter. Quand votre magasin est là, il est là et personne ne peut perturber. Oui. Je crois qu'effectivement, on a l'impression de cette renaissance aussi au niveau physique, notamment dans les centres-villes où on voit à nouveau plein de storefronts comme ça qui émergent. Comme tu le disais, c'est vrai pour Amazon qui ouvre lui-même des espaces physiques. Il y a vraiment deux types d'espaces physiques parce qu'il y a des espaces physiques un peu expérience donc on va dans les bouquins, il y a les reviews, etc. On sent qu'on est dans un magasin un peu physique mais qui vient du digital et il y a les Amazon Go qui alors là, on est dans la convenience. On essaie de recréer un peu ce côté pratique. on est dans la même histoire. On est dans l'expression de ce qu'Amazon fait. Amazon propose deux modèles physiques aujourd'hui. Il y a Amazon Go qui effectivement, on télécharge l'application d'Amazon Go sur son téléphone et puis on rentre. il y a des magasins à Seattle par exemple. Il y en a un qui vient de se lancer à San Francisco. On rentre dans, c'est un petit supermarché. On rentre, on achète ce qu'on veut, on repart. On achète, il faut, je pense que tout le monde connaît. On prend ce qu'on veut, on a été détecté au niveau de son usage. Il y a des censors sur tous les étalages qui font qu'on a une expérience qui est absolument facilitée. Ce qui est aussi, Amazon a le site de e-commerce qui est le plus facilitant au monde aussi. Donc on est complètement dans la promesse. L'autre format d'Amazon, c'est un format qui est rigolo, c'est les Amazon Four Star. Il y en a un modèle à New York qui vient de réouvrir justement en septembre, il me semble, qui est une sélection hyper locale de tous les produits qui sont les plus vendus et qui ont quatre étoiles en avis. Autour d'un certain code postal par exemple. Exactement. Donc à Manhattan, c'est une sorte de concept store. Et donc là, clairement, Amazon n'est pas en train de faire du chiffre de cette manière-là. Amazon, c'est une entreprise tentaculaire. C'est intéressant, ils utilisent la data du online pour aller créer une expérience physique qui va être calée sur les besoins des gens puisqu'ils les ont exprimés à travers leurs achats. Et on est vraiment, on est dans l'expérience des valeurs Amazon. Ensuite, effectivement, tu as tous les D2C qui, on a dit CAC is the new rent, je pense que rent is the new brand. C'est vraiment là où on exprime... Donc le physique est l'endroit où on exprime sa marque et ses valeurs. On exprime sa marque, on entretient sa communauté, on fait voir la manière dont on se comporte, on rend des services. Pour les grands retailers, les retailers historiques, c'est vrai aussi. Si on prend Leroy Merlin, Leroy Merlin aujourd'hui, quand on sait quel est le prix du mètre carré, donne une partie de plus en plus importante, que ce soit dans ces magasins de circonférence ou dans ces magasins de centre-ville, à des lieux d'expérience. Donc aujourd'hui, vous allez prendre des cours de bricolage chez Leroy Merlin, vous pouvez faire des démonstrations de perceuses, ce genre de choses qui n'étaient pas du tout le cas il y a quelques années. Si on regarde les datas, le best-seller Leroy Merlin 2018, c'est donc le gilet jaune. Comment ? Je dis le best-seller 2018 chez Leroy Merlin, c'est le gilet jaune. C'est le gilet jaune, je ne sais pas. Une aberration dans les datas, mais pourquoi ? Il y a un mec en Chine qui se dit, mais pourquoi ils s'achètent tous des gilets jaunes en France ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Non, les gilets jaunes, c'était un vrai sujet. Moi, c'est de loin, on a eu un conseil en plein. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, d'abord on a pensé que le digital allait remplacer le physique et qu'on allait pouvoir se passer du physique. C'est une espèce de rêve et puis le digital est un monde idéal. Aujourd'hui, on voit qu'on doit revenir au digital et le digital, c'était le quatrième point dont on voulait parler, c'est que c'est ce qui permet de créer le lien, c'est ce qui permet de créer la relation. En fait, on ne peut pas exister en tant que marque si on n'a pas cet espace où on peut dire qui on est, faire vivre une expérience. Oui, je pense qu'on peut, mais je pense que c'est un plus et justement, les retailers historiques le comprennent et sont en train de repositionner leur mètre carré. C'est vrai aussi de grosses marques, de très grosses marques comme Nike, Nike, qui aujourd'hui n'investit pas forcément énormément son e-commerce. Le fait, mais je dirais fait le minimum, enfin pas le minimum vital, mais voilà, ce ne se passe pas. Et donc, mais par contre, oui, ils passent par Amazon aussi. Quand tu regardes le dernier flagship store de Nike qui vient d'ouvrir à New York, vous avez les deux premiers étages et nous avons le premier, c'est assez surprenant, où on ne peut pas acheter la moindre basket. Donc, on ne peut rien acheter d'ailleurs. Par contre, on peut venir customiser ses anciennes chaussures, on peut venir prendre des cours de yoga et on est exactement dans Nike. On est dans Nike qui vous dit exprimez-vous vous-même, soyez vous-même, etc. La crêpe au sucre de 2019, c'est la personne qui veut acheter quelque chose dans un magasin Nike. Je voulais juste acheter quelque chose, j'ai sorti ma carte de crédit, la sécurité est arrivée, ils m'ont mis dehors, je n'ai pas compris. Vous avez des chaussures, vous les vendez. Il fallait être un peu vieux pour comprendre la référence à la crêpe au sucre. Je m'excuse auprès de tous les millénials. Allez regarder Les bronzés font du ski, c'est ça dont je parlais. J'ai quand même réussi à citer Les bronzés font du ski à une conférence sur le digital. Ça l'est-il, merci. Et promis, avant la fin de la journée, je vous parle du Kloug et du Père Noël est une ordure. Alors, transformation responsable, dernière chose. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, je le disais, on le voit beaucoup dans le monde de la gastronomie, donc ça se retourne un peu. On doit aujourd'hui montrer aux consommateurs qu'on est écoresponsables, qu'on est conscients de l'impact. Oui, je crois qu'il y a un... Je pense que d'ailleurs on va en parler pas mal aujourd'hui mais c'est le contexte dans lequel on est et c'est honnêtement, en tout cas pour moi, c'est la prochaine vague, la prochaine disruption en fait, qui est en cours. Je pense qu'on le voit à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la prise de conscience générale qu'il y a. Pour citer des événements récents, c'est la pétition en France, l'affaire du siècle, je ne sais pas si vous avez suivi ça mais c'est la plus grosse pétition qu'il y a jamais eue. Deux millions de signatures, c'est en cours pour prendre le gouvernement de cours sur ces actions climatiques. Tu parlais de la gastronomie, c'est le bio, l'avènement du bio. Tout le monde au début c'était la tendance, maintenant le bio a pris des industries comme l'industrie du bébé complètement... domine cette industrie-là. C'est toujours intéressant d'ailleurs de regarder ce qu'on mange parce que généralement il y a ce qu'on mange, ensuite il y a ce qu'on met sur la... On est très égocentrique. Ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on porte, ce qu'on met dans sa maison. Et c'est là qu'on va être d'accord qu'on va essayer de peser sur les marques pour qu'elles changent en façon de travailler. Et je crois que de plus en plus il y a des scandales qu'on a du mal à supporter. On réagit de plus en plus fort. C'est pour reprendre Amazon, Amazon au cours de Noël, c'est énormément de scandales des conditions de travail dans les entrepôts. C'est Burberry qui crame ses stocks. Il y avait un scandale comme ça avec Amazon il y a deux jours. Exactement. Et donc ça c'est de plus en plus inaudible. Et en fait je crois que la conscience générale fait que les consommateurs sont en train de prendre leur part de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire qu'on est toujours schizophrénique, c'est-à-dire que je vais à la fois pleurer sur les conditions de travail d'Amazon et en même temps commander le 23 au matin pour mes cadeaux de Noël en râlant si ce n'est pas là après-demain. Mais je crois que de plus en plus on fait le pont et qu'on se responsabilise. Donc ça je pense que c'est un des premiers points du fait qu'on n'est pas dans la tendance, qu'on est vraiment dans le mouvement de fond. Un des deuxièmes c'est la législation qui progresse et les gros qui se positionnent. Les gros qui se positionnent c'est Ikea par exemple. Ikea, et d'ailleurs c'est intéressant de noter que Ikea n'a jamais été très en avance en termes de transformation digitale. Par contre, leader absolu en transformation responsable. Ikea s'engage en 2030 à avoir un modèle circulaire. Aujourd'hui en Suisse, la Suisse c'est marrant pour Ikea parce que c'est un vrai lab. Vous pouvez revendre vos meubles chez Ikea, je ne sais pas si vous le savez, mais vous retournez avec vos anciens meubles Ikea et vous les rachètent à 50-60%. Vous avez six mois pour les ramener parce qu'après, il n'y a plus de boue. Non, 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 non. Mais justement, mais c'est un cercle vertueux parce que du coup... Non, bien sûr. Il faut encourager ce genre d'initiatives. C'est aussi le fashion, le fast fashion et tous les scandales autour de ça et c'est les UN qui s'engagent au côté, ou plutôt des marques comme H&M, Zara, Adidas qui s'engagent au côté des UN à la COP24 qui vient d'avoir lieu pour écrire une charte qui redéfinit les standards de cette industrie-là. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. C'est une tendance de fond. Bon, ça nous permet de... Oui, le dernier... Il faut avancer dans un slide. Oui, exactement. Le dernier point, justement, pour parler de ça, c'est qu'on a aussi une révolution digitale qui permet l'émergence de nouveaux modèles et de modèles qui, forcément, avant, avaient plus de mal à émerger. La barrière à l'entrée à baisser, c'est peut-être plus facile aujourd'hui. C'est plus facile. Et en fait, on a des comportements... Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des comportements millenials, d'habitude digitale. d'habitude digitale qui font qu'aujourd'hui, il y a des mouvements comme j'en ai mis quelques-uns. Donc, il y a, par exemple, le marché du second hand, le marché de l'occasion qui revit, et c'est vrai d'Emmaüs. Là, je vous ai mis Célancy. Je ne sais pas si vous connaissez Célancy qui, en France, domine l'e-commerce de la brocante. Et donc, c'est intéressant parce que c'est complètement les codes de l'e-commerce. C'est hyper, justement, D2C, sans lettre, puisque c'est un retailer de l'occasion. C'est Patagonia avec Warnwear qui reprend, un peu comme Ikea, qui reprend vos vêtements, qui les répare et qui les revend. Et c'est devenu une véritable ligne de business pour Patagonia. Aujourd'hui, ça fait des petits. Cirilus, pareil. En France, on a ID Kids aussi qui se lancent là-dedans. Des reliques de la sharing economy, le rent versus own, qui sont rent de runway, où au lieu de vous acheter des habits, vous les louez. Et donc ça, finalement, la promesse consommateur, elle n'est pas sur le fait d'être responsable, mais ce sont des modèles beaucoup plus responsables. La subscription qui permet à des entreprises de se lancer et d'investir dans des démarches responsables qui sont évidemment plus coûteuses, mais en ayant le support de leur communauté. Et puis des modèles comme Community Supported Agriculture, en France, on dit les AMAP, je ne sais pas comment ça marche ici, mais c'est des paniers qui viennent directement des producteurs, et qui sont des modèles qui, avec des entreprises comme Good Eggs en Californie ou La Ruche qui dit oui en France, trouvent une forme de viabilité. Donc ça, c'est quand même hyper encourageant. Lara, on a commencé cette discussion en disant, il y avait en même temps l'apocalypse et la renaissance, on va se quitter sur le sentiment de la renaissance en disant qu'il y a des choses vraiment intéressantes dans les tuyaux. Un dernier mot pour les gens parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet, on doit s'arrêter maintenant, mais si on veut continuer la conversation avec vous, vous venez de lancer une entreprise qui s'appelle Standard Deviation, j'aime beaucoup le nom, donc en même temps, continuez à avancer tout en prenant le problème un peu de côté. Voilà, et donc les gens peuvent vous contacter. Merci beaucoup, Lara Pannier. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez l'applaudir. On va... Sous-titrage ST' 501